C'est parti pour les déplacements pour nous assister à la rencontre. C'est parti pour nous organiser l'adbounec et le Woytas Kato Khabari pour le 4 avril. Je suis le colonel Moussa Koulibaly, directeur de l'information et des relations publiques des armées. Je n'ai pas dit que c'est la structure de communication des forces armées. Je suis le colonel Moussa Khabari pour que le Woytas Khabari puisse vous donner des informations sur le 4 avril. Je suis le colonel Moussa Khabari pour le 4 avril. Je suis le colonel Moussa Khabari pour le 4 avril. Je suis le colonel Moussa Khabari pour le 4 avril. J'ai une question de la presse pour qu'il soit le président de la République. Je neens plus que le président de la République 10h30. Je suis le colonel Moussa Khabari pour que la cérémonie soit la plus forte entre l'année et le corps et le carême. Donc, c'est ce qui est la disposition de l'Union d'Education. Je vais attendre des questions plus précises pour que je vous présente. Je vais vous présenter. Donc, Madame Retraite au Flambeau, nous sommes de Dakar. Mais maintenant, nous sommes en région. Donc, c'est une décision d'autorité, essentiellement pour des raisons de calendrier et d'agenda. Donc, je vais vous expliquer. Donc, c'est ce qu'on appelle Retraite au Flambeau. C'est ce qu'on appelle les nouveautés, les particularités de la fête. Ce n'est pas d'invité d'honneur. Si nous sommes venus, nous sommes venus. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Mais ce n'est pas forcé que moi aussi. Parce que c'est une fête nationale. Nous n'avons pas d'invité en particulier. Mais... Si nous avons une représentation diplomatique, nous avons des représentants de la place. Les diplomates aussi sont invités à la tribune d'honneur. Donc, c'est très important. Je pense qu'on appelle ça. Je pense qu'on appelle ça. Je pense qu'on appelle ça. C'est un travail civil et un travail militaire. Mais c'est un travail civil. Il y a des écoliers communis et des mouvements de jeunesse comme l'ASP. de même qu'il y a des écoliers communis. Il y a également des défilés aériens. Il y a des défilés militaires à pied et des défilés militaires, des défilés motorisés. Donc, des défilés militaires et paramilitaires. Donc, il y a des armées, gendarmerie, police nationale, eau et forêt, administrations pénitentiaires, et les défilés de Sénégal. Il y a des représentations dans le défilé. Les travaux du BRTI, nous avons dit qu'il n'y a pas d'une gale encore dans le défilé. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'une gale encore pour que les défilés soient défilés. Cela est très important. Donc, comme nous avons organisé la cérémonie, nous avons travaillé avec les structures, l'administration et l'entreprise. Donc, nous avons dit qu'il n'y a pas d'une gale encore. Il n'y a pas d'une gale encore. Il n'y a pas d'une gale encore. Donc, nous avons dit qu'il n'y a pas d'une gale encore. Il y a des choses pour que la place soit défilée. Deja, comme je vous l'ai dit, la cérémonie, il n'y a pas d'une gale. Et puis, nous sommes en temps du carême. Donc, si l'Etat, le chef de l'Etat, est plus tôt, 9h30, la cérémonie, est plus tôt, il est plus tôt. Donc, nous avons choisi le format qu'on a montré. C'est ce qui est important. Parce que, le corps est aussi très important pour tous. Donc, il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des gens qui ont des gens. Les consultants, peut-être que nous ne pouvons pas tous les gens qui peuvent être consultants. Oui. Dans la limite des possibilités, en tout cas, vous pouvez faire ce que nous demandons tant que c'est possible, il y a des consultants. Non. Mais en fait, c'est pour le direct. Mais ça a toujours été comme ça. N'est-ce pas? Bon. En fait, il y a un film qui a fait de 7 à 8 minutes. c'est ce qu'on doit faire. Nous voulons faire un résumé. Mme Tunk, j'ai que, c'est ce qu'on doit faire. Ça a fait un film, que les ailleurs, les pénitentiaires, les sapeurs-pompiers, les armées, les gendarmères, les gens, les gens. Comment nous avons un rôle pour la jouer, pour l'illustrer ce film? Maintenant, on a un film. Il y a un film qui était Puyol, je suis invité d'honorer le chef de l'Etat, Son Excellence M. Makissal et les invités d'honneur à la suite de tous les Sénégalais ou tous les étrangers dans le monde nous pouvons choisir à peu près le temps de choisir le thème. C'est un film qui a fait le bonheur. Donc, un film vous gâtelez, mais au moins pour me résumer le rôle où il y a la structure dans le thème. Non, l'innovation particulière parce que nous avons la musique principale des forces armées même les Sénégalais. Les Sénégalais une armée. Donc, rien dit, depuis le 1er avril, c'est devenu bataillon de la musique des forces armées. Donc, ce n'est pas le cas. Parce que, maintenant, l'armée sénégalaise doit être développée. structure, la musique principale aussi, nous avons développé. Nous avons fait un bataillon pour accompagner le développement. Ce n'est pas le cas. Donc, pour mieux accompagner, nous allons monter en puissance mais également, surtout, pour que le bataillon ait une structure que nous avons développée. Donc, c'est un bataillon. C'est un bataillon. C'est une structure administrative avec l'unité. Donc, c'est un changement depuis le 1er avril. C'est-à-dire qu'on a signé une carte nationale dépressante. Parce que, cela permet aussi de l'identification de plus facilement. Nous ne disons pas qu'un événement est de distribuer des badges. Mais pour nous donner des badges, il faudrait que vous aurez des documents qui peuvent être en train de se donner. pour leur donner. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous aurez des mails pour que vous aurez des documents que vous aurez fournir pour qu'ils puissent leur donner. Mais dans tous les cas, ils ont des demandes. Ils ont des questions. pour qu'ils puissent avoir suffisamment d'informations pour leur donner. 4 badges pour qu'ils puissent leur donner. Mais, ce qui est pour moi, c'est qu'on peut savoir que le 4 avril, il ne peut pas le donner. Si on a des journalistes qui ne peut pas le donner. C'est ce que je veux dire. Et je sais que les gens ne sont pas en train. N'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501